Bonjour tout le monde, aujourd'hui on continue notre périple dans l'archipel nippon Comment il s'appelle ça ? Ouais, le pays du soleil de vent, voilà, en gros japon Alors avant on avait appris l'alphabet et les verbes et maintenant on va pouvoir passer aux phrases simples Les fameuses phrases, alors commençons Donc pas comme en allemand et bien on a un ordre qui est sujet, verbe etc Sauf qu'il y a un mais comme toujours, évidemment on est en japonais Il y a ce qu'on appelle les particules Et oui, de petites choses qui peuvent créer de gros problèmes Alors pour faire simple, vous vous souvenez que quand on est en primaire et bien on vous souvenez chaque truc, chaque mot Et ensuite on met sa fonction grammaticale On disait que ça c'était un verbe, un COD, un COI, un COE, un CO... Il faut que je révise ma CN2 là Et donc en japonais, on va mettre tous ces fonctions grammaticales à côté Et oui, en français on n'a pas l'habitude de dire je, sujet, manges, verbes, une forme, complément d'objet direct Mais aussi on a les termes comme en donc ornica, enfin bref, c'est du délire japonais, comme on les aime bien Alors pour les particules on en a plusieurs Attends, il y a tout ça là ? Bon, on va juste citer les principaux Ouah, j'en suis sûr, c'est la mauvaise prononciation Mais bon, ouah, c'est le sujet K, c'est ou ? No, c'est non ? Oui, oui, je sais, elle était belle celle-là Non, ça veut dire un, de un Arnaud tout excité Ou etc. Ou dire que c'était à moi, à toi, etc. O, c'est le COD, NI, c'est le COI, E, c'est vert, TO, c'est E ou avec Voilà, ceci était les principaux particules fines d'ailleurs, qui existent en japonais, dans la langue japonaise Maintenant qu'on a fait tout ça, et bien on va pouvoir parler des nombres, comme toujours Alors de 0 à 5, parce qu'on ne les compte pas non plus chez nous 0, bah on l'écrit comme ça Oui, c'est bien en lettres kanji Et on dit 0 C'est comme en français ! Voilà, vous pouvez quitter la vidéo maintenant 1, pour l'écriture, et bien vous prenez les deux chiffres romains Vous les tournez de 45 degrés Et magie, c'est un nombre en japonais Et ça se dit, Ichi, 2 Pareil, et ça se dit, Ni, 3 Sangue, 4 Euh, 3, 6 Plus la vie d'écriture, non ? Et oui, vous pouvez très bien reprendre les nombres romains pour se faciliter la tâche, mais non Ça se dit, Yong, 5 6, Loke 7, Nana 8, Achi 9, Kyu Voilà ! Vous venez d'apprendre l'intégralité de la langue japonaise Vous pouvez maintenant vous barrer au Japon Et créer des affaires économiques extrêmement délicieuses Comme par exemple, une crise économique absolument monstrueuse Qui va toucher tous les états du monde Comme par exemple, ce qui s'est passé en 2008 Attends... Ah de quoi ? On me dit que c'est le bordel Ah merde alors... Bah c'est simple, si vous êtes en panique, et bien dites tout simplement Wakarimasen Yukonaro D'espoir D'espoir Sous-titrage ST' 501